J'ai bien fait d'enlever des couches, il fait vraiment chaud. Après la haule du Grand Large, c'est la neige et le dénivelé des Alpes qui les attendent. Moi ça fait donc un mois que je suis de nouveau terrienne. J'ai repris le sport hier avec 20 petits kilomètres à vélo. Donc là c'est vraiment la reprise. Ces sportifs de haut niveau retrouvent vite le chemin de l'effort. L'endurance, elles connaissent pour enfin arriver au refuge. Quelques courageux marcheurs ont droit aux autographes. L'idée de cette rencontre vient de l'ancien gardien. Il rêvait de bateau et a décidé d'inviter chaque année ses femmes de l'océan à tutoyer les cimes. Les navigatrices, elles sont juste incroyables. On a la chance et j'ai envie de dire l'honneur d'accueillir les filles qui ont fait le Vendée Globe. Elles ont fait le tour du monde toutes seules sur un bateau de 18 mètres. C'est quand même juste le respect. Mais avant de se lancer en hors-piste, elles apprennent la sécurité. Plus on multiplie les chercheurs et mieux c'est pour la victime. Allez, 15 minutes maxi. Exercice de l'après-midi, maîtriser le DVA, détecteur de victimes d'avalanches. Ta-da ! On l'a sauvé ! Voici donc le moment de passer à la glisse. Tout un massif sauf Raël. A 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, on apprend que montagne et course au large ont beaucoup en commun. Il y a plein de similitudes dans l'état d'esprit. On est très vigilants parce qu'on est dans un environnement qu'on ne maîtrise absolument pas, qu'on ne contrôle pas. Et donc, beaucoup de vigilance, d'appréhension, d'étude de l'élément dans lequel on évolue. Chaque soir, les images de leurs exploits sont diffusées au refuge, des images qu'elles découvrent elles aussi, avec émotion. Depuis leur tour du monde, c'est la première fois que les navigatrices se retrouvent. Ce qui est chouette maintenant, c'est de pouvoir se raconter comment on a vécu vraiment les choses, de l'intérieur, de constater qu'on a aussi rencontré des fois les mêmes problèmes. Et que si on en avait parlé en amont, on aurait pu peut-être trouver des solutions avant. Une belle manière de revivre leur incroyable expérience. Concurrentes sur l'eau, elles sont ici avant tout des amies.